Voilà, donc la chronique nature de Jean-Philippe Gébaud. Bien, donc je suis chroniqueur nature sur Total Impro depuis le lancement de la chaîne. Je fais partie de deux associations naturalistes importantes de notre région. D'une part, le Festif Photo d'Angouillet, dont je suis un des membres du comité d'organisation et administrateur de l'association FFRO. Et puis le CERF 78, qui est une association naturaliste pluridisciplinaire qui a d'ailleurs un groupe ornithologique dont on va parler dans cette chronique. Alors la chronique d'aujourd'hui est le troisième volet d'une chronique plus générale sur les oiseaux. On a déjà fait la première chronique « Les oiseaux du jardin ». Ce qu'on peut voir en installant une petite mangeoire de derrière sa fenêtre, et moi je les photographie, parce que mon activité principale, outre le fait d'être papi, c'est d'être photographe nature. Donc moi je photographie les oiseaux du jardin l'hiver derrière ma bite quand je ne peux pas aller en forêt. La deuxième partie de la chronique, c'était les oiseaux de nos étangs et marées de notre région, de la région à Cuyé, particulièrement du côté étang de Hollande, etc. Oui, c'était le deuxième volet qui avait lieu la semaine dernière. C'est ça. Et aujourd'hui on va faire le troisième volet sur les oiseaux du littoral français méditerranéen et océanique, la France métropolitaine, pardon. D'accord. On ne va pas partir à l'étranger, on fera peut-être… Alors je parle d'oiseaux du littoral par opposition aux oiseaux de mer, parce qu'on fera quelque chose sur les oiseaux de mer, mais c'est plus spécifique, il faudra sortir un peu de la France pour… il n'y a pas d'albatros en France, donc on fera quelque chose de spécifique sur les oiseaux de mer, mais ça c'est des oiseaux qu'on va pouvoir observer en bord de mer. On va expliquer tout ça en France, partout d'un chacun, et puis on fera une session spéciale sur les rapaces. Voilà, ça fera une espèce de culture. Alors je précise que je ne suis en rien ornithologue, mais que je suis photographe et que les oiseaux est un de mes sujets favoris. J'ai toujours rêvé d'être un oiseau. La liberté, c'est la liberté qui est sous-jacente derrière ça. Je trouve que ce sont les animaux les plus libres du monde et ceux qu'on a le plus de mal à maîtriser. Donc j'adore les oiseaux, mais je ne suis pas un ornitho, donc il m'arrive de temps en temps de confondre des espèces, de dire des bêtises. Il faut me pardonner. Ma chronique n'a pour but que de montrer au plus grand nombre ce que chacun est capable de voir par lui-même, sans forcément être un spécialiste, simplement en marchant moins vite, en s'arrêtant, en observant et en essayant d'identifier à peu près ce qu'on voit. Bon, c'est ma seule ambition. Je n'ai aucune ambition scientifique, sinon celle de montrer du beau. Et parmi les oiseaux, ce n'est pas difficile à montrer du beau. Donc c'est ça l'ambition de la chronique. Et surtout de montrer qu'on prend souvent des oiseaux pour des autres. Donc c'est aussi intéressant de savoir un peu les espèces qu'on voit. Très bien. Et donc, merci Jean-Philippe pour cette introduction. Donc là, le visuel que j'ai choisi un peu au hasard, c'est l'illustration des oiseaux de la Méditerranée ? C'est ça. Alors on va les voir tout à l'heure, dans la chronique. Après, dans un premier temps, on va parler des lieux où on peut voir ces oiseaux. Alors il y a un guide formidable que tu sais, j'ai déjà montré, que je remonterai à la fin, qui est le guide du routard qui s'appelle « Nos meilleurs sites pour observer les oiseaux en France ». Alors ça, c'est un guide qu'il faut avoir dans sa bagnole. C'est obligatoire. Donc là, il y a un visuel qui est une carte de France. Alors ça, c'est la deuxième partie. On va sur Internet et on va sur le site des parcs et réserves naturelles français. Et on voit qu'en France, il y a tout un tas de lieux qui sont des parcs, des endroits réservés. Alors c'est des réserves ouvertes. Il ne s'agit pas là de voir des parcs fermés. On parlera tout à l'heure de parcs ornithologiques fermés, de deux en particulier. Mais là, ce sont des réserves. Donc tu vois qu'en France, il y a une foultitude de parcs où chacun a sa spécificité et des espèces particulières, pas endémiques, mais particulières en plus au grand nombre. et chacun de ces parcs, par exemple ici, moi, c'est ma réserve préférée. Ça, c'est une réserve naturelle nationale de France. C'est la Baie-de-Somme qui sera un des trois endroits qu'on va visiter avec les photos qu'on va regarder tout à l'heure. Ça, c'est le deuxième. Alors en Baie-de-Somme, là, à l'intérieur du parc qui est ouvert, qui est une région très importante, de la Baie-de-Somme, de la Baie-de-Somme. Il y a un parc remarquable en termes d'ornithologie où on verra un mal d'oiseaux. C'est le parc du Marquantère. Ça, c'est un endroit incontrôlable pour aller voir des oiseaux en Baie-de-Somme. D'accord. Là, j'ai deux autres visuels. Tu peux peut-être juste... Là, on est sur Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est ça ? Ça, c'est le deuxième parc dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, il y a la réserve de Camargue, bien évidemment. C'est le lieu français incontournable pour voir des oiseaux. Il y en a partout en Camargue. Il suffit d'aller s'y balader. Et puis, il y a un parc particulier qu'on verra en fin de chronique sur lesquels c'est le pont de Gau, qui est un parc particulièrement bien connu des ornithologues et surtout des photographes nature français, parce que tout juste, si on ne peut pas caresser les flamands sauvages, c'est un parc où on a une proximité avec les flamands absolument fabuleuse. Et donc, une autre carte qui est là, qui est vraiment ton... Alors, ça, c'est ma réserve. Ça, c'est ma réserve naturelle préférée. Oui, parce que je... Juste dans la Baie-de-Somme. Oui, parce que je vois... Je vois Narbon... C'est le parc de la Larbonnèse. C'est ça. Alors, ça, c'est la Baie-de-Somme qui n'est pas loin. C'est mon pays, c'est mon pays. Donc là, c'est là où je passe tous les étés et où il y a une richesse. C'est une petite camargue, quoi. C'est vraiment... Il y a des étangs partout. Enfin, comme tous les bords de mer, comme tout le littoral, mais enfin, particulièrement à cet endroit-là où il y a des étangs fabuleux, accessibles, d'une richesse de faune et de flore exceptionnelle. Ça, ça, c'est... Voilà. Si mes petits-enfants n'habitaient pas en région parisienne, il y a longtemps que je serais descendu dans ce camp-là, quoi. Oui, que tu serais parti là-bas. On peut peut-être... Je ne sais pas si tu l'as cité dans ton introduction ou mentionner de façon suffisamment appuyée, mais tu es donc photographe animalier. Oui, il m'appuie. Donc, ils vont nature, OK, nature... Oui, je préfère nature parce que pour moi, la photographie nature englobe, bien sûr, l'animalier. Dans l'animalier, il y a l'homme parce que l'homme est un animal comme les autres, qui se croient au-dessus des autres animaux. Ça n'a pas de doute, mais pour moi, il ne l'est pas. Donc, c'est une espèce naturelle comme les autres. Donc, je suis photographe nature parce qu'il m'arrive aussi... Photographe nature parce que les paysages aussi m'intéressent beaucoup. La flore m'intéresse beaucoup. Il n'y a pas de faune sans flore et ni de flore sans faune. Donc, pour moi, la nature, c'est vraiment un tout. Ça va du petit... de la petite herbe qu'on pense à une herbe qu'on écrase sans faire attention au grand cormorant qui décolle sur un étang en passant par l'agriculteur dans son champ qui est en train de travailler. C'est ça, la nature. C'est l'homme. L'homme au milieu de la nature. Donc, ce que l'on va maintenant voir à l'écran, ce sont des photos d'oiseaux et ce sont tes propres photos. Oui. Pour la partie littorale, toutes les photos qu'on va voir, j'ai eu l'occasion de les faire. Voilà, je commence. Et là, j'ouvre le bal pour celle-là. On va retrouver dans ces photos des espèces qu'on a vues lors de la dernière chronique sur les étangs et marées parce que ce sont essentiellement, bien sûr, des oiseaux d'eau. Mais ceux-là sont particulièrement présents en littoral. Alors, qu'est-ce que j'appelle le littoral ? Les oiseaux du littoral à l'opposition des oiseaux de mer. Ce n'est pas des oiseaux de mer, ça. Ce sont des oiseaux qui vivent en bord de mer sur le littoral. Donc, tous les oiseaux qu'on va voir là, on peut les voir en partant des plages. En général, les plages, elles commencent en bord de mer au ras de la marée quand on est à l'Atlantique ou au ras de la plage quand on est dans la plage de la Méditerranée. Elles s'étendent jusqu'à la fin de la plage à un endroit très particulier qui est souvent, par exemple, sur l'Atlantique, qui sont des gravières. C'est-à-dire qu'une fois qu'on quitte le sable, on monte soit dans des gravières, soit dans des dunes. Ce sont des lieux particulièrement importants pour la protection des oiseaux. On en reparlera tout à l'heure. et ensuite, derrière ces dunes ou derrière ces gravières, on a souvent des étangs. Alors, on a des étangs pour deux choses, soit parce qu'on est dans des zones marécageuses, ce sera le cas de la Béthonne, soit parce qu'on est dans des zones qui ont servi à aménager des ligues. Alors, c'est le cas, par exemple, du Hable d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. c'est un lieu qui se situe entre Saint-Valéry-sur-Somme et le Cahier-sur-Mer où sur une dizaine de kilomètres, on a derrière la mer et sa digue de Galais les gravières qui ont servi à constituer ces digues mais qui, année après année, se sont transformées en marres, en espaces qui ont été envahis par la nature puisque c'est pure en exploitation et qui accueillent surtout, on verra tout à l'heure peut-être la carte des migrations, mais tous les oiseaux qui migrent et qui vont faire des pauses sur ces étangs. Donc, on va voir là des oiseaux non pas qui vivent sur la mer mais qui vivent en bord de mer que ce soit sur les plages ou juste derrière les plages sur les... sur les... les marais, les oiseaux numines. Les oiseaux numines naturelles ou fabriquées par l'homme qui se sont ensauvagées. Tout à fait. Et donc, cette photo-là, c'est un peu le jeu que nous avons entre nous, c'est quelle est l'espèce, quelle est le nom de cette oiseau. Alors, on devrait la reconnaître celle-là. Ma connaissance des oiseaux est un peu limitée spontanément. C'est l'égrette Garzette, ça. D'accord. Alors, c'est la belle égrette Garzette qui est très, très, très présente en bord de mer. Alors, on peut les voir au bout des plages, sur les plages de Baie-de-Somme ou sur les plages de Bretagne, par dizaines elles vont. Alors, ces animaux-là, comment ça se passe ? Si vous allez à la mer ou à l'océan, c'est surtout vrai pour l'océan, ce que je vais dire là. Il faut aller voir les oiseaux et photographier les oiseaux sur les plages à marée basse. Oui, c'est là que le rivage est le plus intéressant. Oui, parce que l'eau s'est retirée de la plage et tous ces oiseaux-là, ils sont là pour manger. Ils ne sont pas là que pour se reposer. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent trouver soit les verres si c'est des nénicoles, soit des coquillages, soit toute la vie qui est là à chaque marée nourrit les oiseaux du bord de mer. Donc, à marée basse, les oiseaux sont sur les plages parce qu'ils ont de quoi manger. Donc, il ne faut pas aller sur les marées à marée basse. Avant d'aller voir et photographier, il faut s'intéresser aux heures des marées. À marée basse, il faut aller photographier sur les plages et à marée haut, il faut aller photographier derrière la plage parce qu'à chaque marée haute, les oiseaux rentrent et comme les plages sont recouvertes et que la plupart, bon, ici, c'est des grandes pattes donc ils arrivent à rester dans l'eau mais il y a beaucoup d'oiseaux qui ne sont que des petites pattes donc qui flottent. Donc, eux, ils vont, pour manger, se rapatrier dans l'arrière-plage donc dans les marées qui longent les plages. Donc, à marée basse, on va sur la plage, à marée haute, on va dans les marées. Alors, une autre photo, c'est le même oiseau ? Ouais, ouais, la garçon, on la voit dans un maré. Elle est en bord de mer mais dans un maré. Alors, les gens appellent ça souvent l'huirant blanc. il y a deux genres d'écrètes. Il y a la grande écrète avec jaune qu'on a plutôt chez nous. Chez nous, c'est plutôt des grandes écrètes. Ici, on a l'écrète garzette qui est plus petite et plus présente en bord de littoral. C'est un très, très bel oiseau que les gens appellent lui un blanc blanc. Alors, c'est de la même famille. Ça pêche, c'est un bec très pointu et ça mange des poissons, ça mange des grenouilles et ça ne reste pas d'ailleurs que dans les marais. Ça va aussi de temps en temps dans les champs parce que ça ne déteste pas un verre, ça ne déteste pas enfin un bec très pointu. ça, ça mange et puis ça pêche. Donc, c'est un oiseau omnivore. Il y a des oiseaux comme nous. Alors, il y a des oiseaux qui sont très spécifiques. On va voir tout à l'heure et celui-là, il mange de tout un peu, tout ce qu'il trouve. Tu parles effectivement du égrette avec orange, jaune comme chez nous ou qu'on appelle la grande égrette que l'on appelle à tort le héron si j'ai bien compris. Oui, le héron blanc, oui. On en retrouve il me semble puisque nous habitons tous les deux à la clairière. Il me semble que juste en face de chez toi, il y a un grand bosquet avec un champ et on en trouve assez... Moi, j'arrive derrière chez moi tous les jours. Tous les jours, oui, parce que ça vient dans les champs. Chercher les petits campagnols, etc. Ça mange de tout. Les verres et puis les champs. Tu sais, aujourd'hui, les champs, c'est moitié des étangs. comme les terres ont été travaillées enfin... Oui, ici dans ce... On est sur une zone qui a été une ancienne zone humide et qui reste humide malgré le travail qui a été fait au niveau... Dès qu'il pleut de trois jours, il y a des flaques et ils viennent. Donc, ils trouvent de la terre molle et ils peuvent aller chercher des verres, des verres de terre, des verres... Est-ce que... Absolument. Est-ce qu'on continue dans l'ordre de numérotation des photos ? Oui, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal ? Comme ça, ça donne un fil conducteur ? Alors ça, c'est des grecques. On les trouve dans tous les lieux humides de France. Elle n'est pas particulièrement plus présente en Méditerranée qu'en océan. Donc là, c'est une belle photo, on va dire panoramique. Je vais essayer dans... Alors là, il y a vraiment du monde. C'est la... C'est les barges. Alors ça, c'est des échassiers. Tu vois, c'est des oiseaux qui ont des longues pattes. Tu les vois dans l'eau, là. Alors ça, c'est des barges rousses. C'est un très, très bel oiseau. Alors qu'on trouve l'océan en bande... Alors les oiseaux océaniques sont souvent des oiseaux avec des bandes de 200, 300, 500 oiseaux qui... Et quand ils s'envolent, c'est fabuleux. Alors c'est des échassiers, ça, avec un bec. Alors tu vois la forme du bec ? Très pointu, très aiguisé. Ça, c'est des oiseaux qui vont chercher dans les eaux qui sont à peine en couverture. Tu vois, là, on est sur une marée où il n'y a quasiment pas de plage. Tu vois ? Donc là, ils sont en train de remonter plus haut vers la plage et après, ils vont passer derrière et ils vont chercher, là, les verres de base. Ils se nourrissent de tout ce qui est sous la... Ils ont un bec pointu, ce qui leur permet de rentrer directement dans le sable. et quand ça s'envole, ça fait des... Tu te demandes comment ces oiseaux-là ne se tamponnent pas. Moi, c'est toujours un de mes... Tu ne vois jamais un oiseau connu à un autre oiseau. C'est fabuleux de voir des bons oiseaux comme ça s'envoler. Alors ça, c'est la barge rousse. C'est un très, très bel oiseau. Très, très bel oiseau. Je vois que sur Facebook, on a Fanch Delonnet qui vient de liker le direct. Fanch, que l'on connaît bien, qui est l'aide de nos correspondants. Et qui est également le patron du food truck, le haricot bleu, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Merci, Fanch, de suivre notre direct. On continue. Alors ça, c'est des oiseaux qu'on voit spécifiquement au bord de mer. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs types de barges. Voilà. Celui-là, on change de registre. Ça, c'est un pipite. Un pipite. C'est un petit pipite. Alors, c'est pour montrer aussi, mais je ne montrerai que celui-là parce qu'on en a vu beaucoup des passereaux dans les précédentes chroniques. Mais il y a aussi en bord de mer des passereaux. Beaucoup de passereaux et des passereaux qui ne sont pas dans les terres. Donc, le bord de mer, en général, la baie de Somme, si tu veux, tu as la plage, tu as les dunes. Et juste derrière les dunes ou sur les dunes, tu as toujours une flore avec des arbres torturés, pas très hauts, feuillus qui sont courbés dans le sens vivant. Et dans ces arbres-là, il y a des passereaux, des petits oiseaux partout qui, de temps en temps, posent pour le photographe. Ça, c'est un pipite. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces. Il y a beaucoup de mille espèces d'oiseaux. En bord de mer, de littoral, il y en a un peu plus de 300. Il y en a beaucoup des petits passereaux comme ça. Donc, à chaque fois, il ne faut pas hésiter lorsqu'on a fait une photo comme ça à le poster sur un forum comme oiseau.net par exemple sur Facebook pour demander une identification. Tu vois, moi, je suis incapable de reconnaître cet oiseau-là. Je ne suis pas ornitho. Bon, l'ornitho, il va le reconnaître. Lui, il va l'avoir entendu avant de le voir. Moi, il faut que je l'entends. Je ne sais pas ce que c'est. Quand je le vois, je ne sais toujours pas ce que c'est. Mais après, que je l'ai photographié, je vais chercher à savoir ce que c'est. Je comprends ça. C'est moi, la différence qu'il y a au train. Ah, ça, je reconnais, c'est une cigogne. On est d'accord. Il n'y a pas photo, c'est juste dire. dans le mec des brindilles. Alors, ces cigognes, par exemple, sont très présents en France dans les années 50. Il n'y en avait qu'en Alsace, ceci. Et petit à petit, cette oiseau-là s'installe un peu partout en France. Il y en a beaucoup en Bétsom. Il y en a beaucoup sur le littoral vendéen. Baptiste Lémy, Robienne, ça, c'est typique. Ça, c'est trois jeunes. C'est marrant, des jeunes qui ne vont pas tarder à quitter l'île. Mais voilà. Comment on appelle les petits cigognos ? C'est ça ? Oui. Je trouve que c'est très joli comme sonorité. Oui, c'est souvent joli des bébés oiseaux. Alors, tu vois, on voit souvent parce que c'est un peu migrateur les cigognes, donc elles ne sont pas toujours là. Mais dans le paysage, de bord de mer, beaucoup, on voit des poteaux comme ça qui sont à hauteur de 30, 25, 30 mètres et sur chaque poteau ont été installés des nids. Et tous les ans, les cigognes maintenant viennent sur ces nids pour se reproduire. Et donc, en France, maintenant, on a en permanence des cigognes sur tous les littoraux, que ce soit le littoral atlantique, le littoral vendéen, le littoral méditerranéen. On voit des cigognes. C'est un oiseau magnifique, magnifique. Donc, l'Alsace n'a plus le monopole de la cigogne. Moi, c'est un oiseau que j'adore. on peut le voir aussi se nourrir dans les champs puisque lui aussi, c'est un agriculteur, il travaille les prairies, il élimine les campagnoles. C'est d'ailleurs un problème parce que quand les campagnoles sont malades, les oiseaux peuvent être malades de ce qu'ils mangent. C'est un effet néfaste des pesticides. Mais la cigogne, c'est majestueux, c'est grand, c'est un de nos plus grands oiseaux. Ça caquette, ça fait un bruit d'enfer. Ça a toujours... C'est un oiseau très maternel. Donc, en général, le mâle ou la femelle va chercher de la nourriture et amène. Bon, là, les petits, je pense qu'ils ne sont pas loin de l'envoile. C'est trop. De l'envoile, On a Dragan78 sur Twitch qui nous souhaite bonjour à tous. Dragan, que l'on salue bien, fait partie des fidèles spectateurs. Dragan, on peut le géocaliser un petit peu, qui se situe du côté de Saint-Arnoux en Yvelines. Merci, Dragan, de nous encourager, de suivre nos émissions. Et voilà, donc, peut-être un jour, on verra peut-être Dragan de l'autre côté de la caméra, qui sait. C'est encore un appel du pied que je lui fais. Alors, bon, ces cigognes-là, évidemment, elles sont à les as, mais elles sont présentes dans tous les lits taureaux français. Donc, on en voit de plus en plus. Il m'arrive, pratiquement tous les ans, d'en voir en campagne à Rambouillet, Dès qu'ils se sont un peu écartés des voies de migration, tu sais, il suffit que les courants d'air, etc., on verra tout à l'heure une carte d'immigration, mais on l'envoie de temps en temps à Rambouillet, mais elle ne reste pas longtemps. Elle se pose pour se reposer et elle reparte. Mais il y en a à peu près tous les ans. Alors, je reviens juste sur la photo de la cigogne parce que j'ai un commentaire de Dragan que je vais tout de suite vous montrer, vous incruster sur le live. La ville de Saralb en Alsace a mis en ligne une webcam sur laquelle on peut observer H24 des cigognes sur le toit de la mairie et nous donne l'adresse. Super. On va essayer d'y aller juste comme ça. Ça sera rapport avec l'interactivité avec les spectateurs par type de l'ADN de Total Impro. Donc, on va essayer d'y aller. Il faut que je récupère. Ah ben non, en plus, le lien est dans le commentaire donc si je ne me trompe pas. Mais si tu fais un double clic, tu dois y aller direct. Voilà, tout à fait. Je clique sur le lien et je l'envoie. Est-ce que je vais faire un glisser déplacé ? Oh, ça marche un peu. C'est fabuleux. Merci. J'accepte les cookies. Et normalement, voilà la caméra. Ah ouais, c'est vraiment du live live. je ne l'avais pas celle-là. Donc, le webcam live. Merci. Merci, merci, la gale. il y a les cigales, noni. Ah, génial. Alors ça, c'est un couple qui n'a pas encore promulé. Oui, là, ce n'est pas là. C'est des adultes. C'est des adultes. Il y a un petit peu de monde, Alsa. On voit les plus. C'était le même tout à l'heure. Oui. On a dit, on en arrive. Moi, je lui dis. là, on voit que la cigale a ses pattes rouges et son règle rouge par exemple, c'est un image blanc, blanc et noir. Ils sont en initial. Donc, ça va prendre bientôt. Voilà, on rappelle que c'est donc sur le site de la municipalité de Sarralbe en Alsace. Oui. le site officiel de Delaville. Voilà, le WEDCAM Live. Super, superbe occasion de les avoir là. Merci, Dragan. Alors, est-ce qu'il y a même le bruit ? Est-ce qu'on peut activer le micro ? On va essayer. Oui. On entend même le bruit du vent dans les plumes de la cigogne. C'est dit pas beau, ça ? Alors, c'est génial, c'est WEDCAM, parce que ça ne dérange pas les animaux, parce qu'au nid, c'est toujours la problématique de déranger les animaux. Les photographes, amateurs, faites attention aux photos, faites au nid, parce que si jamais l'oiseau vous détecte et prend peur, il peut abandonner les petits qu'il est en train de trouver. Alors, surtout quand il y a les petits, attention aux photos de nid. Normalement, si on n'a pas un grand éleu objectif, il ne faut pas se rapprocher. Il faut se faire d'éloigner quand vous êtes amis pour vraiment préserver la tranquillité des oiseaux. Mais là, les oiseaux, ils ne voient pas la webcam, il n'y a aucun dérangement, aucun mouvement, on voit qu'ils sont tranquillis. C'est fabuleux. Oui, donc on peut comme ça filmer leur intimité H24, il n'y a pas de problème de vie privée, d'intimité. Ça marche. Il y a un coup de vent là, c'est assez fort, je vais refermer le micro côté webcam. Génial, alors il y a la même chose pour tous sur les balbuzards dont on a parlé, ou est-ce que les dernières et dont on reparlera quand on reparlera des rapaces. D'accord, très bien. Il y a pas mal de webcams installés. Oui, voilà, merci Dragan d'assurer, on va dire, la fourniture. un autre. Un autre. Un autre. tu connais, ça, tu connais. Oui, ça, pour moi, c'est un cormorant, si je me trompe pas. C'est un grand cormorant. Oui, un grand, d'accord. Alors, grand cormorant que de loin, on voit tout noir. Alors ça, c'est un oiseau typique qu'on a chez nous, aussi dans nos marais, mais qui est en nombre extraordinaire sur le littoral. Sur ce que ce soit littoral, l'Atlantique ou méditerranéen, ils sont présents par milliers. Alors bien sûr, c'est une espèce protégée. Alors, c'est pas noir du tout. Enfin, il y a une dominante noire quand on voit les oiseaux à contre-jour. Et souvent, comme notre œil humain, lui, il fait le focus sur le ciel. Donc, il va nous obliger à fermer les yeux. Et donc, les oiseaux qui volent, on les voit tous noirs. Mais en réalité, quand on éclaircit, qu'on débouche, qu'on appelle débouche les ombres, on s'aperçoit qu'on a toutes les nuances d'un plumage extraordinaire. Et en plus, le bec, la tête de cet oiseau est extraordinaire avec un œil qui est dans la verdure, avec un dessous jaune. C'est un oiseau extraordinaire. Alors, le corps morant, je crois qu'on a plusieurs photos de corps morant, non ? Oui, absolument. Voilà, le deuxième qui arrive. Voilà, celui-là, celle-ci. Alors là, on le voit avec, il n'y a pas une moine, tu vois, on voit les différentes couleurs. On voit en transparence les ailes. Alors, le corps morant, alors ces oiseaux qui sont des oiseaux de littoral, de mer, le corps morant en particulier est un oiseau plongeur. Il y a des oiseaux, on a vu tout à l'heure, des oiseaux dont le bec permettait d'aller dans la vase. Le corps morant, il ne mange que des poissons. C'est un oiseau de poissons. Et là, il va voler, il va repérer en vol sous lui les poissons et il va plonger, il va se poser et il va, une fois qu'il est posé, descendre dans l'eau. Alors, il est, bien sûr, impermébilisé. Impermé... Oui. Dis-le à ma place. Il est imperméable. Voilà, il porte un imperméable, voilà, naturellement. Il porte un imperméable, mais chose particulière. et tu sais, quand on le voit posé en croix, etc., on dit que c'est pour sécher. Alors, c'est en partie vrai, mais ce n'est pas que vrai, parce que c'est aussi pour digérer. Tu sais, les corps morants, quand ils se posent sur les bords de plage ou sur un piqué, ils écartent les ailes et ils se mettent dans le sens du vent et ils sèchent, apparemment. Mais surtout, ils digèrent. Le fait d'ouvrir ses ailes comme ça lui permet de digérer. Alors, chose importante, on parlait de plumes et donc, il n'a pas vraiment besoin de sécher puisqu'il est imperméable. Tu ne fais pas sécher ton imperméable, toi, quand tu rentres à la maison. Je l'égoutte éventuellement. Tu le secoues et puis voilà. Alors, lui, attention, il peut descendre à 50 mètres le corps morant sous l'eau. Sous l'eau. Un joli plongeur. Ces oiseaux-là, il faut savoir que la plupart des oiseaux marins ont les eaux creux, ce qui leur permet d'être très légers et de flotter très facilement sur l'eau. Mais ce n'est pas un avantage pour descendre, ça. pour plonger à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres, à 50 mètres. Donc, il faut prendre de l'élan, c'est ça ? Non. Lui, il a une particularité d'adaptation. Tu vois le bout des ailes là ? Oui. Tu vois qu'il y a 5. Oui, il y a une sorte de doigt au bout des ailes. Eh bien, ça, ce n'est pas imperméable. Et pour pouvoir descendre, ces plumes vont se charger en eau. Ça va alourdir le corps morant qui va pouvoir comme ça descendre beaucoup plus facilement dans l'eau. D'accord, comme une sorte de ballast pour les soirs. Exactement. C'est fabuleux. Belle adaptation de la nature. Eh oui. Et tout le reste du plumage est imperméable. Extraordinaire. Photo suivante. Donc là, on est sur des signes en plein vol qui est un oiseau qui est plutôt un oiseau que l'on connaît majestueux qui nage à la surface d'un étendu mais que l'on voit que l'on voit assez rarement dans le ciel ou je me trompe peut-être ? Oui, c'est un oiseau qui est lourd. C'est sans doute le plus lourd de nos oiseaux du littoral français, tout du moins. Il n'est pas présent que dans le littoral. Ici, c'est le signe tuberculé. Il y a aussi le signe de Béouic qui, lui, est plus jaune au niveau de la tête. Mais c'est un oiseau qui est présent sur tous les littoraux français. Le décollage est laborieux, on dirait, un gros porteur. C'est exactement ça. C'est le bombardier de la guerre de 1940. Ça décolle en battant des ailes, en courant sur l'eau, en battant des ailes, mais en frappant les ailes sur l'eau. Ce qui fait que ça fait beaucoup de bruit quand ça décolle parce que ça tape. Donc, si vous entendez « clac, 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 clac » répéter, alors ils battent de plus en plus vite et il leur faut une cinquantaine de mètres pour s'envoler. Et l'atterrissage est aussi spectaculaire. Et quand ça vole, c'est majestueux. C'est majestueux et c'est un des oiseaux qui fait du bruit en vol. Ah oui, d'accord. Bien souvent, les oiseaux ne font pas de bruit en vol alors que le signe, on l'entend de loin arriver. C'est très, très particulier. Alors, c'est un oiseau que je montre parce que c'est un oiseau qui est devenu assez banal, qui est presque un oiseau d'agrément dans les parcs, dans les jardins, dans les villes. C'est vrai. C'est un oiseau qu'on boit partout et c'est un oiseau auquel on donne du pain et surtout, il ne faut pas nourrir les oiseaux de pain parce que c'est un oiseau qui ne digère pas tout ce qu'il y a dans le pain, le gluten, tout ça. Dans la nature, il n'y a pas de pain. Donc, si dans les parcs, dans les villes, vous avez envie et c'est bien agréable parce que ça fait venir un peu plus près les oiseaux de les nourrir, il faut leur donner des petits pois, il faut leur donner des graines, il faut leur donner des choses naturelles qu'ils peuvent digérer. Sinon, c'est très dangereux et ça a une influence aussi sur leur métabolisme. Donc, il ne faut pas nourrir en général. Les oiseaux, ils se nourrissent tout seuls. Mais bon, c'est bien compréhensible. on a toujours tous fait ça, nourrir les oiseaux dans les parcs. Le cygne a colonisé absolument tous les endroits et ils sont très, très présents sur les bords de mer. Et là, au niveau des nids, par exemple, je parlais tout à l'heure derrière les dunes et dans les gravières, dans les marais qui longent les plages, le cygne fait son nid vraiment au bord de ces gravières. Ils sont très accessibles. Il faut faire très attention à ne pas s'en approcher et c'est un oiseau qui devient très agressif quand il doit défendre ses nichés. Mais moi, j'adore cet oiseau-là parce qu'il est magesseux. Quand il vole en groupe, c'est un très, très bel oiseau. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre. On le trouve beaucoup sur les... On le trouve beaucoup sur les littoraux. Un autre. Un échassier. Ah, ça, c'est un échassier, effectivement. C'est même un grand échassier. Et sais-tu comment on l'appelle, cet échassier ? Alors là, non, je le donne à la gauche. Elle est la couleur dominante de cet échassier. A priori. A priori dominante ? Quoi tu vois en premier ? Le côté des pattes écarlates ? Eh oui, les pattes rouges. Les pattes rouges, oui. C'est pour ça qu'on l'appelle les chasses-blanches. D'accord, OK. Bravo. Donc ça, je crois qu'il y a une autre photo aussi où on voit son reflet. Alors, tu vois, là, on est typique des... des... c'est magnifique comme un zoo. tu vois, la forme du bec nous renseigne sur sa nourriture. Il va chercher les vers, il va chercher tout ce qu'il y a sous la base. Rien ne va lui échapper. Il ne mange pas de poissons. Il se nourrit de tout ce qu'il va trouver, des petites algues, des petits crustacés, des vers. Alors, les chasses-blanches est souvent en couple. C'est un oiseau, alors lui, également très agressif en période de nidification. D'accord. Mais lui, sa technique, dès que tu t'approches d'un nid, il n'hésite pas à venir te chasser. Moi, je me rappelle une fois au Camargue, au parc pas de Saint-Paris, mais au Salin du Midi, avoir été attaqué en similaire que l'attaque par deux échasses-blanches qui nous sont passées au ras de la tête et qui ont piqué comme pour nous attaquer et qui ne l'ont pas fait, bien sûr. Mais on s'est aperçu après, parce qu'on l'a bu, qu'il y avait les petits au bord de l'étang et qu'on s'en était trop approchés. Donc, c'est un oiseau, les oiseaux, on a ça de protection de leurs petits. Un oiseau magnifique, ça, magnifique. Alors, ça se déplace très, très, ça marche très doucement dans l'eau, etc. Alors, une autre photo. Là, on est déjà dans les vagues, on est vraiment les pattes dans la mer. Oui, alors là, on est dans la famille des chevaliers. C'est ces oiseaux, comme vous voyez, des oiseaux avec cette forme-là, en général, bec rouge, pâte rouge, une forme très typique. Alors, il y a plusieurs sortes de chevaliers, les chevaliers aboyeurs, les chevaliers guignettes, il y a une dizaine d'espèces de chevaliers et ça vit en bande. Alors, voilà, là, il y en a trois, quatre, avec, au milieu, c'est trois chevaliers, tu vois, qui volent et de chaque côté, c'est des gravelots. D'accord. On va en voir, on va en voir après, des gravelots à colliers interrompus, on dira pourquoi. Mais ça, c'est des magnifiques oiseaux et ça, ça vole à une vitesse fabuleuse. Ça, c'est des oiseaux qu'on voit. De temps en temps, on en voit chez nous des chevaliers qu'on appelle cubelants, il y en a sur nos étangs. Et ça, c'est des oiseaux, par contre, très littoral. Très littoral, très bien. Suivant, photo suivante, ah là, celle-ci, on voit que c'est une photo avec une belle résolution, elle a un petit peu de mal à s'afficher. Alors, ça, c'est des oiseaux, ça, c'est des grèbes, c'est la famille des grèbes. C'est très impressionnant, très, 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 alors c'est le cou noir, ça. C'est le cou noir. Avec un oeil aussi car là, tu as l'impression qu'il te fixe comme une caméra, pratiquement. alors on voit bien les pumes imperméables. Oui, les gouttes d'eau qui lie, qui clorent. c'est des oiseaux plongeurs, c'est des oiseaux qui disparaissent, qui vont plonger, qui vont chercher sous l'eau leur nourriture et c'est ce que j'ai pu dire. Alors ça, ça ne plonge pas très profond parce que ça a les eaux creux et donc ça flotte, c'est comme une feuille, presque, ou une fleur à la surface de l'eau, c'est très léger, c'est à peine plus gros qu'un point, comme un point. moi je trouve cet oiseau magnifique avec des couleurs somptueuses. Super, oui. Alors ça, ça s'observe, ça s'observe en particulier en baie de Somme, il y a une petite réserve qui s'appelle le Grand Lavier. Le Grand Lavier, c'est, j'ai parlé tout à l'heure de gravière, tu peux, oui, de gravière exploitée pour la construction ou autre et qui à un moment donné sont abandonnées et ces gravières sont de plus en plus exploitées, enfin transformées. Alors là, bon, je ne suis pas très partisan de la chasse, mais le Grand Lavier, c'est une réserve de chasse et c'est construit et entretenu par les chasseurs. Alors, c'est à 20 kilomètres à peu près à l'intérieur des terres du littoral, derrière Saint-Valéry-sur-Saône et ce Grand Lavier, c'est une succession de six ou sept étangs où il y a des observatoires qui sont installés et où on peut photographier les oiseaux qui, à ce moment-là, celui-là, il est passé, tu vois, à deux mètres de moins. Il était vraiment, bien sûr, c'est un peu grossi, c'est au téléobjectif, mais on observe ces oiseaux de très, très près avec une richesse ornithologique. Alors, c'est des parcs ouverts, c'est-à-dire que ce sont des oiseaux migrateurs qu'on voit arriver et qu'on peut observer de très, très près. Alors, la réserve du Grand Lavier, cherchée sur Internet, c'est un superbe, c'est pas très connu, et c'est un superbe lieu pour observer des oiseaux sur un parcours de deux ou trois kilomètres avec six ou sept observatoires très bien fait et avec des ouvertures suffisamment grandes pour passer des objectifs. C'est un superbe lieu où je vais, chaque fois que je vais en biais de somme, photographer des oiseaux. Voilà, notre photo, alors je ne sais pas si c'est en phase d'atterrissage ou décollage. Là, il atterrit. Il atterrit. Oui, c'est la fin de l'atterrissage. Donc, il pose le ventre et il plante les deux ailes dans l'eau, c'est ça ? Oui, c'est un peu comme un avion. La fin de l'atterrissage est des fois très... Mais il atterrit tête en avant, tu vois, c'est assez marrant. Quel est le nom de cet oiseau ? C'est un Grabe, c'est Grabe UPC. C'est Grabe UPC. Tu vois, on voit, enfin là, il est un peu mouillé, il a été dans l'eau sans doute, donc il a ça, ça ou pète, qui est rabattu. Mais ça, c'est le Grabe UPC. Parce que je vois que tu as une série de photos de Grabe. Oui, parce qu'il y a pas mal de Grabe différentes. Voilà, celui-ci qui est en train de chasse, c'est le même. Celui-là, c'est un gourmand. Oui, je vois qu'il a... Alors, c'est agréable parce que de Grabe, alors c'est un oiseau plongeur, bien sûr, alors il est très difficile à choper parce que tu le vois plonger. Tu les obsèves, ils sont souvent en couple quand il n'y a pas la nidification. Une fois qu'il y a les petits, le mâle ou la femelle restent au nid et l'autre va à pêcher. Et alors, le Grabe, huppé, tu le vois flotter et puis, un seul coup, il s'en va. Alors, il peut descendre, lui, assez profond, jusqu'à 10 mètres, mais il ne ressort jamais là où il a plongé. Et tu ne sais jamais où il va ressentir. Et il a une vitesse folle ensuite pour gober le poisson, sauf quand il a les yeux plus gros que le ventre, ce qui est le cas là, où il n'a pas pu avaler le poisson très vite. Donc là, il va sans doute revenir au nid et prendre son temps pour le mettre dans le bon sens parce que là, il ne peut pas l'avaler, tu vois. Pour pouvoir l'avaler, il va falloir qu'il se pose tranquille sur son nid et qu'ensuite, il arrive à tourner parce que les oiseaux mangent toujours les poissons par la tête. Donc, il va falloir qu'il fasse tourner son poisson. Il va le tomber sans doute plusieurs fois avant de pouvoir l'avaler et et le digérer. Bon, ça, c'est un trop gros poisson pour amener au nid. Donc, il va en faire son repas. Voilà un autre et la petite tâche verte me fait penser à un oiseau dont tu nous as déjà parlé samedi dernier. La castagne. Le castagne. Voilà, le castagneux. Voilà, le grève castagneux. Ah, c'est un des plus beaux. Moi, j'adore. Tu vois, cette petite tâche verte, ça donne toute la particularité. tu vois, tout ça, c'est une famille de grèbes. Bon, en soi, c'est des grèbes, quoi. Mais c'est intéressant de savoir pour chacun sa particularité. Alors là, on observe bien aussi qu'il est complètement imperméable puisqu'il a ses gouttes d'eau encore. Alors lui, il plonge, mais pas très profond. Donc lui, on peut le suivre parce que quand il plonge, on arrive, si on n'est pas trop loin, à voir sa coulée, tu sais, sous l'eau. Donc on peut mettre l'appareil où il va ressortir et faire des photos assez nettes lorsqu'il ressort. J'adore ces petits oiseaux. Alors, c'est petit, ça. Oui, encore un autre. Oui, ça, c'est le couloir. C'est un autre couloir. C'est un autre couloir. C'est toujours la famille des grèbes. Alors, je montre cette famille-là parce que c'est quand même une de celles qui, en baie de Somme, est les plus représentées sur les marées derrière. Ça, c'est pas sur les plages. On les voit dans les marées qui longent les plages. Ça donne vraiment envie d'aller se promener en baie de Somme. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Alors, on change d'oiseau, quoique. Oui. on est sur quelque chose de plus grand. J'ai bien l'impression d'être plus grand. on est un peu dans la même famille qu'on était tout à l'heure avec des cigognes ou avec des hérons, des oiseaux à grandes, grandes pattes qui sont capables d'aller dans des, dans des lieux profonds. Plus ils ont des grandes pattes, plus ça veut dire qu'ils sont capables d'aller, d'aller pêcher profondément parce que c'est pas des oiseaux qui se posent sur l'eau sable. la cigogne, le héron, la grue, ici on est en présence d'une grue. Une grue. On se pose délicatement en rivage. Et on nage pas. C'est pas des oiseaux nageurs. Donc, ils ont des grandes pattes pour pouvoir aller dans des eaux assez profondes. Les pattes ne se font pas loin de 70, 60, 70 centimètres. C'est un gros oiseau ça. C'est aussi gros qu'une cigogne. Beaucoup plus gros qu'un héron. Beaucoup plus gros que... Alors ça, c'est des oiseaux migrateurs qui nous viennent tous les ans du nord. Alors, il y a plusieurs routes de migration. Donc, une qui passe par l'intérieur des terres qui vient d'Allemagne et du nord de l'Allemagne et qui descendent, qui rejoignent alors en travers jusque dans les Landes. Elles partent d'Allemagne et elles vont dans les Landes. Donc, on les a vues quand on a vu des oiseaux du lac de Dère à la dernière... Mais il y a aussi une route migratoire qui longe les côtes. Donc, ils partent de Finlande, de là-haut, et qui descendent jusqu'en Espagne en longeant le littoral océanique. Et donc, là, on... Oui. Alors, la grue fait un bruit d'enfer, non pas avec ses ailes quand elle vole, mais ça n'arrête pas de cacoter, ça. C'est ça. Quand elle vole, quand elle vole, on les entend arriver de loin. Ce sont des vols très impressionnants, des centaines d'oiseaux qui migrent. Bien sûr, ce sont des oiseaux protégés. Les grues. Les grues, parce que tu fais allusion à ce côté bruyant et un peu jacasse. Oui. Est-ce que... Parce que la notion de grue également a un côté péjoratif, me semble-t-il ? Peut-être, peut-être, oui. Oui, oui, jacassez comme une grue. Donc, c'est là, tu penses que... C'est un bout d'oiseau le plus bruyant quand il vole en groupe. Il n'arrête pas, quoi. Je ne sais pas pourquoi il crie en volant. la cigogne, par exemple, il ne fait aucun bruit quand il vole. Tu l'entends clac, 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 la cigogne, elle claque sur son lit. Mais pas, surtout au moment de la saison des amours. Mais en vol, elle ne fait pas de bruit. En général, les oiseaux font très peu de bruit. Quelques rapaces font des bruits. Ils font du bruit. Mais en général, c'est des sifflets très longs. Alors, c'est pour impressionner. Alors, peut-être, elles font beaucoup de bruit pour aloigner les prédateurs éventuels. C'est possible. Peut-être, effectivement. Tu sais que je suis un amoureux des mots. Ah oui ? Et là, je suis allé chercher effectivement l'étymologie du mot grue. Bon, effectivement, c'est un nom d'oiseau. C'est ce que tu as photographié, ce que nous avons devant l'écran. C'est également une machine de chantier, effectivement. Je crois qu'il doit être inspiré de la forme de cet oiseau qui est grand. C'est bon. Et la troisième, définition, moi, je ne l'aurais pas donné aussi fort, mais c'est le troisième sens, ça veut dire quand même une prostituée. Ah oui ? Bon. Oui, parce que faire justement… Le pied de grue. Voilà, justement, faire le pied de grue, c'est l'expression de la prostituée qui fait le tapin, effectivement. Tu vois un peu, là, l'oiseau, il fait le pied de grue, un peu. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, pour l'étymologie, pour l'histoire des mots qui peuvent… Et souvent, les oiseaux, effectivement, c'est… C'est un oiseau qu'on ne voit que debout ou en vol. Jamais couché. Oui. Que debout ou en vol. Voilà un autre… Tu sais qu'il y a des oiseaux, le martinet en particulier, qui ne se posent jamais. Oui. Qui peuvent en vol. Pour assez dire jamais. Ils sont tellement légers, tellement… Ils ne se posent pas. Bon, c'est le aéron classique. Oui, le aéron classique. Tout à l'heure, tu parlais d'un oiseau qui avait les yeux plus grands que le ventre. Là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Je vois un petit poisson, si je ne me trompe pas, qui est dans le vec. C'est le repas préféré des héros, c'est les alevins. Donc, il va empêcher des quantités astronomiques. Alors, lui, il a du mal aussi. Donc, c'est très sympa à observer. Parce que, bien sûr, comme il a un bec qui est fait pour plonger assez profond aussi, mais lui, il ne va pas sous l'eau. Là, il est, tu vois, dans à peu près 50 centimètres d'eau. Et alors, il observe les ponts de poisson et d'un seul coup, tchac, il plonge et puis il prend en travers le poisson. Mais c'est toujours pareil. Maintenant, il faut le manger. Donc, il va se relever et il va mettre quasiment la tête presque à l'horizontale. Il va ouvrir le bec et là, il va avaler d'un seul coup le poisson. Et il va en manger comme ça des dizaines et des dizaines. il va le happer. Ouais. Alors ça, c'est le héron, le héron gris qu'on trouve partout, pas seulement sur le littoral, mais particulièrement sur le littoral. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas un oiseau en bois de disparition. Ce n'est pas un oiseau, c'est un oiseau protégé. C'est un de nos plus grands échassiers. C'est un oiseau fabuleux. On voit souvent des bagarres, enfin pas souvent, mais le héron, enfin tous ces oiseaux-là sont des oiseaux vindicatifs. Le héron est très, très, très vindicatif et souvent, on a des bagarres de territoire. Un héron qui va avoir repéré un banc de galvin et puis il y a un autre, bien sûr, qui lui a laissé faire le boulot et qui va venir essayer de lui piquer la place et là, ça va mal se passer. Donc les bagarres du héron sont assez spectaculaires à observer. C'est un très bel animal, avec une très belle amplitude. Celle-ci, ces oiseaux-là, je vois qu'il y a un bec noir courbé vers le bas. Alors, c'est toujours pareil, tu vois, ça a l'air noir en réalité. Alors ça, est-ce que tu sais à quoi ça ressemble ? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose ? Non. Lui de gauche, du coin supérieur gauche. Supérieur gauche là-bas. Moi, je dirais spontanément à la mythologie égyptienne, mais peut-être que je me trompe. Non. Si, c'est ça. Et quel est leur oiseau favori ? Anubis. Non, c'est pas. C'est l'Ibis, c'est ça. Oui, oui. Donc ça, c'est des Ibis. Alors là, on est en Méditerranée. Là, on est en Camargue. Je pense qu'on est pas loin de la réserve de ce Camargue, où il y a des Ibis. Alors, les Ibis, qui sont des oiseaux africains, de plus en plus s'installent en Méditerranée. Alors, c'est des oiseaux qui malheureusement on retrouve sur certaines des chalages beaucoup, un peu comme les mouettes, parce que là, tu vois, il est au milieu de plusieurs espèces. On a des vannons, on a des mouettes, on a un peu de tout. Les autres oiseaux, là, principalement des vannons. Mais on a l'Ibis. L'Ibis, c'est un oiseau magnifique, de la taille d'une cigogne à peu près, où il y a un grand héron, très majestueux, très silencieux. Et effectivement, avec ce grand bec noir, en forme de faucille. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Alors ça, on le voit en bord de Méditerranée. Mais tu vois, si tu reviens en plan large. Alors, hop là, le plan large, le voilà. Si tu, voilà. Bon, qui ne prête pas attention, tu vois. Je crois même qu'à gauche, on a un flamand, il me semble. À l'extrême gauche de la photo. Ça, caché peut-être là, j'arrive pas. Attends, je vais te le montrer. On va faire un petit glissement. Mais tu vois, sur une seule photo, là, on a de tout. Ah oui, là, celle-ci, elle est très riche en espèces. Ça, c'est pris au parc de Scamand, en Camargue. En Camargue. C'est ouvert, c'est ouvert au public. Il faut savoir que les parcs nationaux ou régionaux sont tous gratuits. Et il y a souvent une maison du parc dans chaque parc. Donc, sur Internet, il faut faire un parc. Et puis, on trouve la maison du parc et là, il y a toute la doc pour pouvoir le connaître. Alors ça, c'est un oiseau particulier. À quoi ça te fait penser ? Le bec ressemble à une spatule, quoique je me trompe. Non, non, c'est pas une spatule. C'est pas une spatule, le bec. Mais l'oiseau, l'oiseau en règle générale. Ah, l'oiseau, alors ça, je ne saurais pas te dire, il est blanc, noir. Oui, alors qu'est-ce qu'on a de blanc et noir chez nous ? Dans les campagnes. Alors là, je triche, je viens de voir le nom sur le domaine du fichier. Donc, c'est une pie, c'est ça ? Oui, oui, Ça ne ressemble pas du tout à une pie, je suis désolé de te le dire. Alors, c'est une pie de bord de mer. Alors, c'est un huîtrier. Donc, un huîtrier, c'est parce qu'il mange des huîtres ? Il y a des huîtres ? Alors, il a du mal à manger des huîtres, mais ça explique la forme de son bec parce que les huîtres, il faut qu'il les casse. Donc, c'est un bec casseur. Oui, qui a l'air très, très costaud. Oui, très, très, très costaud et capable de casser les coquillées. Alors là, il mange tout ce qui est coquillage, absolument tout ce qui est coquillage. Il va trouver des moules, il va trouver, donc, pas du poisson, mais tout ce qui est coquillage. C'est pour ça qu'on l'appelle l'utriépi. Alors, tous les noms qu'on donne, ce sont les noms communs. Tous ces oiseaux ont des noms scientifiques dont je vous fais grâce, que je ne connais pas. Ça tombe bien, ça tombe bien, finalement. Mais un ornitho te donnerait son nom. Alors, tu vois, c'est un très bel oiseau. Moi, j'adore l'œil, les yeux des oiseaux. L'œil écarlate, oui. Il faut savoir que les yeux des oiseaux, en plus, sont protégés souvent par deux paupières. D'accord. Parce que l'eau, pour éviter qu'ils ne s'abîment avec l'eau, donc ils se ferment quand ils sont dans l'eau. Et la forme du bec est toujours un indicateur sur son régime alimentaire. Bon, lui, c'est des coquillages, monsieur. Il commande un plateau de coquillages. Donc, tout ce qui est coquillages, il va manger les moules, les huîtres, les escargots, les petits escargots de mer. D'accord. Non, mais ce n'est pas mal comme régime alimentaire. Si je devais choisir un animal pour me réincarner, cela me paraît bien. Une petite tartine, un peu de sel. Voilà. Tout à fait. Alors, autre oiseau, cette fois-ci, en plein vol, en vol stationnaire peut-être même. Je ne sais pas s'il observe le sol. Oui, il n'est pas en vol stationnaire, là. Il est en vol de repérage. Alors, ça, c'est… On appelle ça une hirondelle de mer parce que tu vois, la queue est en forme d'hirondelle. Hirondelle, de queue d'hirondelle, absolument, oui. C'est quand même plus gros qu'une hirondelle. C'est presque aussi gros qu'une mouette, on le verra tout à l'heure. Mais ça, c'est une sterne. C'est une sterne pierre-garin. Alors, pourquoi, Pierre ? Parce que ces oiseaux-là vont nicher dans les gravières dont on parlait tout à l'heure, tu sais. Dans les gravières, il y a toujours des petits îlots de gravier. Tu vois, il y a le petit lac qui s'est formé dans le trou et puis souvent, il y a des petits îlots et donc, les sternes nichent, font leur nid sur ces petits îlots pour être à l'abri des prédateurs intérieurs. D'accord. Et donc, Pierre-Guerin vient de là, son nom vient de là, c'est des sternes. Alors, il y a beaucoup de formes de sternes, les sternes arctiques, etc. Mais ça, c'est des oiseaux-migrateurs qui viennent du Grand Nord et qui viennent chez nous. Alors ça, sur le littoral océanique, en baie de Somme, sur tout le littoral de l'océan, il y a de la sternes qui, de temps en temps, rentrent dans les terres mais très fréquents. Alors, il est reconnaissable à sa forme virondelle, à sa tête noire et à son bec rouge. Très bien. Et à la forme effilée de sa queue, bien sûr. photo suivante. La sterne. Donc, celle-ci, ce n'est plus une sterne, c'est autre chose. Non. Alors ça, c'est la mouette. Ok. Comme ça, spontanément, je ne l'avais pas reconnue. Je trouve qu'elle est dans une posture un peu particulière. Oui. Elle est à l'atterrissage. Tu vois, il y en a qui atterrissent en avant, elle atterrit en arrière. Donc là, elle est en phase finale d'atterrissage. Donc, tous les oiseaux blancs qui volent à la mer souvent dit qu'il y a des mouettes. Ça, c'est la mouette. Ça, c'est une vraie mouette. Ok. Ça, c'est une vraie mouette à tête blanche, à bec rouge, à pâte rouge, le bout des ailes noires. C'est un oiseau magnifique. Bon, présent, omniprésent, surprésent, dans les villes. Dans les terres, est-ce que ça, elle a toujours été présente dans les terres ou est-ce que c'est une invasion, on va dire, récente ? C'est exponentiel, la mouette. Ça a été en développement dans les années 70, 60, 70, quand toutes les décharges étaient un ciel ouvert. C'est ça. C'est un oiseau qui est omnivore. Hein ? C'est ça, c'est un rat volant, quoi. D'accord. Mais c'est un bel oiseau et c'est vrai qu'il a proliféré en même temps que proliféré l'homme de jeter dans la nature tout ce qu'il pouvait pour s'en débarrasser. Et donc, il y a beaucoup de mouettes celles-ci n'est plus une mouette, quoique. Oui, aussi. OK. Mais ça, c'est une mouette particulière. À tête noire. Oui. Pâtes palmées, c'était le cas de la mouette d'avant ? Oui. Aussi ? Ah, quoique, j'ai un doute. Si, si, si. Est-ce que les mouettes palmées, on ne les brouillait pas nécessairement, oui, effectivement. On voit bien qu'il y a une palme entre les doigts des pattes. Alors ça, ça fait un bruit infernal, ça. Elles sont par centaines sur les îlots dont je parlais tout à l'heure. Alors, on l'a qualifiée de rieuse. Ah, la célèbre mouette rieuse. Celle de Gaston Lagaffe. Voilà, ça, c'est la mouette rieuse. Alors, tu vois, la tête noire, les pattes rouges, et là, elle est en face de nourrissage. En réalité, la femelle qui tend le bec, là, tu vois, est en train de couver. Oui, ok, c'est du ravitaillement vol. Soit c'est une séance de nourrissage, soit c'est une parade amoureuse. D'accord. C'est difficile à dire, mais là, les mouettes, alors ça fait un bouquin, un bouquin d'enfer. C'est pour ça qu'on l'a qualifiée de rieuse. Très belle photo que tu as prise, là, justement, qui illustre merveilleusement le côté rieur de la mouette. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et derrière, on a une échasse blanche, on la reverra tout à l'heure. Mais tu vois, c'est très agressif, alors c'est vachement sympa, parce que ça n'arrête pas de bouger, quoi. Ça vole dans tous les sens, alors, quand ça fabrique le nid, ça amène les brindilles, et là, tu vois, il y en a qui couvrent. Ça, c'est une tentative, sans doute, d'approche sur une autre mouette que peut-être elle ne devrait pas. Tu vois, on a l'impression d'avoir une attaque, là. Tu vois, l'intérieur du bec est rouge aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est assez étonnant, effectivement. C'est une couleur qu'on ne voit pas, même sur ses pattes, c'est un rouge plutôt sombre, et là, le gosier, effectivement, très, très, très rouge. J'en profite pour remercier Stéphanie Thunabel sur Facebook qui vient de liker notre direct. Merci de nous suivre sur Facebook. Alors ça, ces oiseaux, on les retrouve par centaines, donc au milieu des gravières. Alors, elles ne se mettent pas au bord pour échapper aux renards, c'est intelligent. Donc, ils font leur nid au milieu des gravières dans des graviers et ils font aussi les paraves amoureuses au même endroit. Parfait. Autre photo, cette fois-ci, ça, c'est l'oiseau des mers par excellence, le gros mois du mois. Alors ça, c'est l'oiseau que souvent on confond avec les mouettes. On dit « Ah, c'est une mouette ! » Non, ça, c'est le goéland. Ça, c'est le goéland. Ça, c'est un goéland breton typique. Alors, en Bretagne, ils sont posés sur tous les rochers. C'est le goéland. C'est un oiseau beaucoup plus grand que la mouette. Deux à trois fois la taille de la mouette. Pas de jaune. Bec jaune et rouge. Alors ça, c'est un goéland argenté. Alors, c'est pareil. Il y a plusieurs races de goélands. C'est une envergure qui va jusqu'au maître. D'accord. C'est un étrange de la mouette. C'est un des plus gros oiseaux marins de nos côtes. Le goéland est présent à la fois sur les côtes le vol à en vol. Le vol à en vol, en effet. On va dire très svelte en vol. On voit l'envergure que c'est un bel oiseau. C'est un très joli vol. Le goéland. On voit que les pattes effectivement font corps si je veux dire avec les plumes. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Les châssis... Le gérodynamisme. Oui, effectivement parce que les pattes en termes de longueur collent pile poil à la longueur de la queue. Tu vois les couleurs. Alors, c'est pas blanc. Il a des cradés de beige, de marron, de gris. Moi, je trouve ça magnifique. Et un bec, lui, très crochu, un peu. Et puis très... Ah oui, c'est massif. C'est un oiseau... C'est un oiseau massif. Le goéland. Voilà. Ensuite, là, on retrouve sur des oiseaux plus... qu'on trouve en littoral, la preuve, mais qui sont des oiseaux domestiqués dans nos campagnes et dans nos verres. aux migrateurs, il y a les deux. Il y a les deux, c'est vrai. Parce qu'on parle des oies sauvages. C'est des oies. Ça, c'est des oies sombrées. Oui, oui. Alors, avec les bébés, donc ça, c'est des oies migratrices. Donc, la migration, ça sert à s'éloigner des zones froides pour aller dans des zones tempérées, principalement pour trouver assez de nourriture pour pouvoir pondre et nourrir les soisillons. Une fois que ça sera fait et que les soisillons seront assez costauds, la migration repartira dans l'autre sens, généralement à la fin de l'été. quand ils seront en capacité de voler. Alors, c'est des oiseaux qui font à chaque fois six, sept, huit oeufs. C'est un oiseau magnifique, les oies. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont domestiqués, même dans l'enferme. C'est un très bel oiseau avec un très joli bec, très joli plumage. Celle-ci, autre. Ça, c'est une nette rousse. Alors, ça, c'est des canards, beaucoup de familles de canards et il y a toute une déclinaison qu'on peut rencontrer sur les étangs de, pas simplement de bord de mer, mais on en rencontre aussi. Voilà, donc j'en passe sur une autre. Donc là, on a un joli, je vais dire troupeau, non, on ne parle pas de troupeau pour les oiseaux qui sont dans le ciel. Ben, il y a des mots à chaque fois qui sont particuliers. Non, pour les flamands, on verra qu'il y a un nom un peu particulier lorsque les flamands sont en vol. D'accord. Là, il s'agit de ta norme, de ta norme de belon. Ok. Alors, c'est un gros canard, très gros canard, mais ce n'est pas de la famille, enfin, je ne sais pas même si c'est la famille des canards, la taille de la norme. C'est un très tapet d'oiseau qui fait à peu près trois fois, deux, trois fois la taille d'un canard. D'accord, oui, donc c'est déjà plus gros. D'un col vert, donc c'est plus gros. Alors, c'est un oiseau qu'on trouve sur les côtes bretonnes, qu'on trouve aussi sur le littoral méditerranéen. Alors, ils sont en troupeau, plus ou moins grand, très bel oiseau. Pas d'orne de belon. Ah, on est revenu sur l'oie cendrée, bon. Oui, c'est l'oie cendrée avec… C'est trois petits. C'est trois petits. souvent les poussins, alors c'est difficile de reconnaître les poussins, parce qu'il y en a souvent qui sont très, ils sont pour la majorité jaunes avec noir, mais sauf chez les… sauf chez des oiseaux qu'on a vus tout à l'heure, tout ce qui est grèbes. Les grèbes, les jeunes sont beaucoup plus typés. Ils sont plus… avec des têtes, tu ne te rappelles pas ? Avec les têtes… Oui, bien sûr. Trois poils sur la tête et puis les becs rouges. Tout à fait. Là, on est dans le classique des oies avec des bébés jaunes, des petits poussins jaunes. Je vois une notification de Michel Sébal, notre célèbre chroniqueuse théâtre amateur, improvisateur, enfin, celle qui improvise les chroniques et ses interventions. Donc, voilà, c'est un petit appel, Michel, si tu nous écoutes, tu saches bien sûr que tu peux venir à n'importe quel moment et interrompre, c'est la seule chroniqueuse qui a le droit de le faire, un peu interrompre n'importe quel chroniqueur et chronique en cours. Peut-être, voilà, donc ça, c'était une petite aparté et on arrive là à la dernière série, cette fois-ci sur des photos de flamands dont tu nous as à l'instant parlé et tu vas pouvoir nous dire le nom que l'on utilise pour évoquer des vols de flamands roses ou des groupes de flamands roses. Quel est le nom ? Ah, tu as ton micro coupé mais c'est peut-être volontaire. Voilà, tu reviens avec nous. Alors, avant de parler des vols, bon, le vol, le mot qui faut retenir, bon, c'est des animaux flamboyants, ça, tu vois. C'est un adjectif qu'on n'utilise pas beaucoup, ça, aujourd'hui. Flamboyant. Ah oui, bien sûr, tu as raison de faire le lien, bien sûr. Et le vol des flamands, quand ils sont ensemble, c'est une flamboyance. Une flamboyance, d'accord. Oui. Pas une fulgurance, mais une flamboyance. Oui. Pour le flamand, c'est la flamboyance. Pour les passereaux et certains oiseaux, comme par exemple les étourneaux, c'est des murmures. Tu sais, quand on voit les étourneaux qui font des grands vols ensemble, comme des nuages qui se déforment, ça, ça s'appelle des murmures. Des murmures, d'accord. Au nom flamand, là, c'est les flamboyances. Alors, ici, on est dans la parade amoureuse. C'est des oiseaux tout à fait particuliers, les flamands. Alors, c'est des oiseaux du sud, ça, c'est des oiseaux méditerranées et c'est le grand flamand parce qu'il y a le flamand africain qui est lui qui est un petit flamand qui est à peine plus grand que les lignicoles qu'on a vues tout à l'heure comme les ah, je ne sais pas dire les hérons. Ça, c'est un gros oiseau, c'est presque aussi gros qu'une autre ruche. Le flamand, ce n'est pas du tout, c'est très gros mais il y a une version petite africaine. Bon, là, celle qu'on a chez nous, c'est le flamand traditionnel. Là, il est en parallèle. Alors, ces flamands-là, il y a deux endroits où moi, je vais les photographier. Alors, on a parlé tout à l'heure de la Narbonnèse. Près de Narbonne, donc. Près de Narbonne, donc, il y a toute des lagunes avec, là, c'est des étangs de bord de mer. Alors, en Méditerranée, il y a très peu de dunes. Il y a la plage plate sur trois ou quatre cents mètres de large entre Narbonne et Perpignan, disons, pour faire grand. Et derrière, il y a des étangs qui communiquent avec la mer. Donc, c'est de l'eau somâtre et c'est là que vivent les flamands. Donc, de l'eau somâtre, c'est un mélange d'eau douce et de mer. Oui, oui. Et le flamand, lui, il se nourrit d'algues et de crevettes. Et c'est pour ça qu'il prend une teinte rose. Voilà, là, on voit très bien. Alors, ça, c'est une attitude particulière de parade amoureuse du flamand. C'est spectaculaire d'observer. Alors, le cou, je crois que c'est encore plus gigantesque que la girafe dans l'espace animal. Je crois que c'est l'oiseau qui a le cou le plus long. Oui, et puis très fin. Très, très fin. Alors, il part de très bas. Alors, il s'en sert aussi quand ça va plutôt mal de balancier pour donner des coups. Mais là, on est dans la parade amoureuse. Là, on est dans la séduction. Tu vois, les plumes sont devenues très roses. Oui, ça, c'est la dernière photo de la Syrie. Alors, ça, c'est en Méditerranée. Alors, il y a un endroit pour voir les flamands en Méditerranée qu'on a montré tout à l'heure. C'est le parc du Pont-de-Baud. Alors, cette photo-là, elle n'est pas faite par le Pont-de-Baud. Ça, c'est une photo faite dans le parc de la Narbonnèse. C'est la Narbonnèse, oui. La Narbonnèse. Bon. Mais les flamands ne se reproduisent pas là. Ils vont se reproduire en Camargue, dans les salins, dans les salins du Midi. Ah, comment ça s'appelle, François ? Sainte-Marie-de-la-Mer, là, j'ai la bague du sauvage, cabane de Corbon, pioche badée. Le lieu dont je vais vous parler, il se situe là, sur le point. Sur le point. Alors ça, c'est un parc ornithologique dont l'entrée est fermée, mais qui est à ciel ouvert. Ce n'est pas des volières, quoi. C'est vraiment des étangs naturels qui ont été transformés en parc ornithologique. Et où on peut y observer les flamands qui viennent, comment dire, s'y reposer. c'est du nourrissage quelque part parce que ces gens-là prennent soin des flamands et leur apportent des compléments alimentaires dont ils ont besoin ou des médicaments. Et donc, les flamands ont l'habitude de venir et passer la journée. Donc, il faut y arriver tôt le matin et s'y laisser enfermer tard le soir. Parce que c'est un parc, bien sûr, qui est payant. Il y a 8 ou 10 étangs, il y a des observatoires, mais vraiment, on observe les troupeaux de flamands de très, très, très près. Très, très, très près. Et comme ils sont un peu imprégnés, ils n'ont pas peur de l'homme et donc, ils ne s'envolent pas. Mais, c'est un parc qui ne ferme pas le soir. Ils ont un système, tu sais, de tourniquet. D'accord. Ce qui fait que tu peux y passer la nuit, si tu veux. Mais l'idéal, c'est d'y être au coucher du soleil. Parce qu'au coucher du soleil, ils s'en vont tous. Donc, aucun flamand ne passe la nuit à cet endroit-là. Ils ont leur lieu de repos ailleurs. Ils viennent là pour se nourrir en totale liberté et ils repartent le soir. Et ça donne, ça donne des choses fabuleuses. Et ce bouquin que je t'ai montré hier. Oui. Donc là, hier, c'était un peu sombre. Alors, il faudrait peut-être que tu le gardes plus vers toi. Voilà. Tu le vois ? Oui, un peu plus bas. Essaye de le mettre un peu plus bas. Très bien, parfait. La vie en rose de Marie et Patrick Blain aux éditions Kasi. Oui. Alors, les éditions Kasi, c'est Kasi Raskirayakos. Marie et Patrick Blain sont des photographes locaux. Ils avaient une galerie à Montfort-la-Maurie qu'ils ont fermée parce qu'ils ont ouvert une nouvelle qui est une galerie magnifique. Une galerie photo ? Oui, dans le 7e arrondissement de Paris, ils ont un certain nombre de photographes nature. C'est des galeristes, quoi. Tu sais, comme on disait un BMC qu'il y avait des galeristes de peintres. Ben, eux, ils ont un peu une écurie de photographes. Mais eux-mêmes sont des super photographes. Marie est une portraitiste reconnue. Patrick est un photographe animalier hyper reconnu. Il a fait un travail sur les moutons, par exemple, etc. Si tu as Patrick et Marie Blain, tu vas trouver leur site. Et alors, ils ont fait un bouquin sur les flamands. Je vais essayer de vous montrer quel est l'image. Marie Blain. Jean, si tu as des questions, n'hésite pas. Est-ce que vous voyez un peu, là ? Oui, alors ça, c'est la page blanche plutôt que l'on a. C'est l'autre page. Voilà, la partie rose qui est là. Voilà, effectivement. Alors, c'est un très grand bouquin. J'ai un peu de mal à le tenir. Tu peux me le voyer un peu pour vous donner la taille du bouquin. Je viens de trouver le site internet. C'est blainplusblain.com. Exactement. Alors, allez, vas-y, montre nous deux. Alors, on y va. Oui, effectivement, très bien. Parfait. On voit bien la finesse de la plume du flamant rose. C'est de l'oiseau, pour moi, le plus photogénique qui existe. Voilà, donc là, on est sur le site, effectivement, de blainplusblain.com. On va aller sur livre. On va aller tout de suite sur livre parce que ce bouquin, je pense qu'il est toujours disponible. Oui, sur la rubrique livre. On y va. Elle envoie parce que tu as un doute. Donc, Munier. Ils éditent d'autres photographes. C'est bien ça. Non, non, non. Lui, il n'est pas éditeur. Il est tireur. Ils sont tireurs et ils sont galéristes. Tireurs de photos. C'est-à-dire que il est… Oui, voilà, la vie en rose. la rose. Donc, il est toujours… Je suis très content parce que si vous voulez offrir à des amoureux des oiseaux ou à faire voir la vie en rose à des gens qu'on en a besoin, faites cadeau de ce bouquin. C'est un des plus beaux bouquins que je connaisse et j'en ai un paquet de bouquins sur les oiseaux et le plus beau en tous les cas avec une sensibilité remarquable. C'est une édition limitée, numérotée, 500 exemplaires. C'est vrai, c'est un très, très joli livre, vraiment un objet. C'est un gros cadeau. C'est un gros cadeau, c'est 150 euros. C'est du beau bouquin qu'on puisse offrir. Donc, je vois effectivement en tant que tireur, mais tireur de photos, veut dire également, il faut l'interpréter comme également éditeur de livres, photos, quelque part. C'est comme ça qu'il faut. Il fait éditer des livres. Il fait éditer et il n'est pas lui-même éditeur. D'accord. OK, il est fait éditer. Là, par exemple, Rose a été édité par la maison d'édition de Kaziras Kiriakos. Oui, c'est vrai, tu as raison. On fera une émission sur les papillons. Ça, c'est Stéphanette. Oui, parce qu'effectivement... On fera un jour une émission sur les papillons. Alors, moi, il a les meilleurs photographes naturalistes français et étrangers. Il a quelques lèges aussi dans son écurie. Moi, j'appelle ça un écurie, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Non, mais effectivement... Il y a des gens qui exposent tout le temps chez eux. Tout au long de l'année, ils exposent régulièrement les nouvelles... Tu vois ? Je vois galerie, je vois tirage d'art, je vois atelier, livres, exposition. C'est un formidable tireur, Patrick. Donc, c'est vraiment... Alors, un tireur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui développe sur papier les photographies numériques ou argentiques. Oui, c'est ça, pour ceux qui sont restés sur l'argentique. Donc, les livres, effectivement, qui sont en vente dans la galerie, effectivement, même si l'édition se fait dans des maisons d'édition. J'ai vu des... Il me semble avoir vu... C'est le dernier Vincent Munier. Alors, Vincent Munier, c'est le photographe naturaliste français. D'accord. Avec le papa, d'ailleurs, qui était aussi photographe. Voilà, donc des ateliers de tirage. Là, on voit... Cliquez sur le... Voilà les moutons dont je te parlais tout à l'heure. D'accord. Patrick est allé faire ces moutons en Écosse. D'accord, ok. Très bien. Parce qu'il voulait des moutons qui n'aient aucune marque, aucune trace, qui n'aient pas d'oreilles percées avec des étiquettes. Oui, d'accord, de vrais moutons sauvages, quoi, de quoi. Il a une démarche très, très, très qui pousse jusqu'où. C'est des super photographes, des super galeries. Si vous allez à Paris dans le 7e, allez visiter la galerie. C'est des gens adorables. Et Patrick a été directeur artistique d'un de nos vices-photos. D'accord. Aziras Kireyakos a exposé chez nous en tant que parrain, d'ailleurs. Et il s'occupe aussi d'un festival dans le Mont-Blanc. D'accord, oui, je vois une activité. Ah, mais c'est des photographes. Et Marie est une portraitiste très, très connue et écotée. Tu sais, des portraits comme on peut voir en noir et blanc. à Paris, ils sont dans le 7e, 46 rue de l'université. Oui, on peut difficilement être mieux dans le 7e que rue de l'université. J'essaye de trouver sur leur site internet des photos d'eux, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ne mettent pas en avant. Qui sommes-nous ? Non, ils montrent en avant leur passion, leur travail. Et on voit dans le Qui sommes-nous ? un petit descriptif de leur passion. En 2011, Marie et Patrick Blain, deux passionnés de photographie, unissent leurs talents et leurs compétences pour ouvrir leur première galerie d'art photographique à Montfran-la-Maurice. Voilà, ce que tu nous disais tout à l'heure. Et c'est en 2015, donc quatre ans après, qu'ils ouvrent leur galerie parisienne. Comme ce sont des artisans, ils n'ont pas pu garder les deux. Oui, et Marie débute sa carrière professionnelle avec des magazines comme Figaro Madame, Marie France et Vogue et réalise des campagnes publicitaires, notamment pour Malboro Musique et Journal de France. Patrick, lui, est un passionné d'ornithologie, de photographie et photographie dès son plus jeune âge, la nature, les premiers oiseaux à l'âge de 16 ans. Donc voilà, quelques brides que vous retrouvez plus d'informations sur leur site internet blainplusblain.com. Il est 11h57, on se rapproche tout le soir. quelques bouquins pour finir. Oui, et juste pour donner la chronologie à Jean, qui est toujours en ligne, je l'espère, j'ai une carrière, apparemment, je le... Jean, peut-être ? Je suis toujours là. Oui, je suis toujours là. Juste un petit commentaire, n'étant pas du tout spécialiste de ce genre d'animaux que sont les oiseaux, j'ai quand même reconnu au passage la cigogne, parce que pour mes... mes nombreux séjours étant jeunes en Alsace, la pie, il y en a pas mal d'exemplaires, des cousines dans le parc de Saint-Germain, et puis de la mouette, voilà. C'est quand même assez reconnaissable. Oui. Oui, tout à fait. J'ai pas beaucoup de bérite. C'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est un début, c'est un début. Merci Jean d'avoir suivi. Et juste en termes de chronologie, Jean-Philippe va nous emmener jusqu'à midi avec sa chronique nature et depuis peu... On a quasiment fini. Tout à fait. Et juste avant d'aller sur la chronique, ta chronique, Jean, sur le patrimoine, à midi maintenant, on a pour habitude de faire un petit clin d'œil à la newsletter de Christian Rouet, donc la nouvelle va sur yvelinesansest.org. La newsletter arrive à midi pile, donc on va juste consacrer quelques minutes pour aller chercher sa newsletter et connaître le thème du jour et peut-être si Christian nous rejoint, ce qui est prévu lorsqu'il a un peu de disponibilité pour évoquer comment il a pu écrire cette newsletter aujourd'hui. Mais voilà, et après, on embraye tout de suite après sur la chronique donc part. Mais voilà, je ferme ma parenthèse. Jean-Philippe, je te laisse les derniers mots pour... quelques bouquins. Quelques bouquins. Alors, dans la boîte à gants, pour observer les oiseaux en France, le guide du routard, on est plus habitué à des gouttes du routard localisées. Oui, tout ici. on a absolument toutes les références pour aller quand on est en balade. Oui, tu peux nous montrer comment, en termes d'information, on reprend... on a toute la France, tu vois. Voilà, toute la France. En gros, c'est la petite carte que j'ai montrée tout à l'heure des réserves naturelles. Oui. Et à l'intérieur... Oui, montre un exemple. Chaque réserve est détaillée avec ce qu'on peut y trouver, quel oiseau, comment y accéder. Alors, c'est pas un bouquin de photos, hein ? Oui, c'est un... C'est les bonnes adresses, c'est les bons lieux. Voilà, comme le bon coin, comme le bon coin, c'est les... comme le bon coin, comme l'oblite du routard, c'est les fers. Oui, dans le style, on voit, effectivement. C'est important parce qu'il y a les horaires. On a toutes les adresses pour avoir, en particulier, les horaires démarrés. Rappelez-vous, c'est très important, ensuite, d'utiliser Internet pour avoir toutes les informations, les journées locales, et tu vois, c'est en partenariat avec la LPO, qui est la référence de la protection des enfants, des oiseaux en France. Alors, ça, c'est le premier guide pour savoir où. Et ça, c'est un guide qu'il faut avoir aussi sur soi. Hop, je vais mettre un endroit. C'est la Bible. J'ai dit tout à l'heure que j'étais pas ornitho, mais même quand on est pas ornitho, on a le droit. Alors, ça, c'est tous les oiseaux qui existent, des images fabuleuses. Oui, ça, c'est un guide que tu nous montres régulièrement. C'est ta référence, ta Bible à toi. Voilà. Et puis, si on se prend un peu de passion, on a un outil à la fin où il y a toute espèce et où on fait ce qu'on appelle la coche. C'est-à-dire que quand on a vu un oiseau qu'on a réussi à l'identifier, eh bien, on coche l'oiseau et on met une petite date, un petit lieu. Tu vois comment je fais là ? Des oiseaux que j'ai photographiés et que j'ai identifiés par la suite. Donc ça, absolument, il y a une nouvelle édition qui vient de paraître cette année, mise à jour. Ça, c'est indispensable si on s'intéresse aux oiseaux. Et puis après, quand on va dans des coins, dans toutes les réserves, on trouve des petits fascicules. Par exemple, tu vois ici, c'est avec une spatule, le guide des oiseaux de l'île de Ré. D'accord, spécifiquement à l'île de Ré. Ça, c'est des petits fascicules qui coûtent 10 euros. D'accord, et là, c'est par contre, on n'est pas chez au guide du routard, on est sur un autre éditeur. Non, tu es sur place, tu es dans un endroit et toutes ces réserves ont chacune un petit guide comme ça. Ça, c'est un guide sur l'aude. du littoral, tu vois, et tu vas pouvoir, avec ce petit guide, identifier encore plus précisément les oiseaux du coin. Alors ça, ça coûte une dizaine d'euros. Il faut absolument, dans tous ces lieux dont on a parlé tout à l'heure, il y a des maisons de la réserve, tu vois, et ici, je m'en suis là, ce n'est pas du littoral, mais c'est le guide des étangs de la mer. Des étangs de la brène, oui. On voit, on voit des... Oui, qu'est-ce que c'est ? C'est comme espèce ? Des sternes, c'est ça. Alors ça, je pense que c'est la GIFAC, enfin, avec des illustrations pour reconnaître. Voilà, alors ça, c'est, 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 alors là, ça, c'est pas un oiseau ? Non, ça ne vole pas, c'est la Camargue. Par contre, c'est très intéressant de savoir où il y a des mammifères, parce qu'il y a des, il y a des héros, garde-bœufs qui, alors il y en a même dans les pays étrangers, ça, c'est un guide espagnol. Donc voilà, moi, partout où je vais, dans la réserve, j'achète un petit guide local, ce qui me permet de savoir à l'avance ce qu'il y a et d'essayer d'y repérer. Voilà, il y avait une carte aussi importante, je ne sais pas si tu peux la retrouver, on va finir là-dessus. Si, si, on va, on va, on va trouver ça sans grande difficulté, c'est celle-là, alors effectivement, c'est celle que j'avais mis en tout premier, mais comme tu me parlais de, je dirais, de la France, j'ai compris, que ce n'était pas celle que tu voulais voir en premier, parce que c'est une carte de, alors attends, je vais la montrer, la voilà. Alors, si tu peux la mettre en plus petite, on retrouve la grue, là, tu la vois, là ? La grue, en plein milieu, la grue. En plein milieu avec la tête rouge, en effet. Avec la tête rouge, alors ça, c'est, on trouve ça sur internet, c'est des planches qu'on peut commander, mais là, on voit bien les voies de migration, avec le… D'accord, c'est le, oui, c'est le thème de cette carte, c'est les… c'est pas les flèches, mais les lignes que l'on voit sur le continent nord-américain et sud-américain. Voilà, alors ici, c'est une planche sur l'Amérique, mais il y en a sur l'Europe, sur l'Afrique, sur tout ça, parce que tous les oiseaux, et les oiseaux ensuite plus particuliers qu'on n'a pas vus dans cette chronique, migrent. ce sont des oiseaux qui font en moyenne entre 3 000 et 8 000 kilomètres de migration. Donc, pourquoi on n'en voit pas à certains endroits ? C'est parce qu'on est hors période de migration. Et donc, il y a des sites internet qui permettent de suivre les migrations. Alors, quand vous prévoyez de faire un voyage sur le littoral, allez sur un site, vous tapez « migration » du lieu où vous allez, et vous verrez quels sont les couloirs de migration ? Souvent, c'est à 2 kilomètres près. C'est très précis. Ah oui, les couloirs de migration sont très restreints. On parlait d'écrouille tout à l'heure, à 10 kilomètres près, tu vas dans l'est de la France, sur le lac de l'Hiver. Si tu ne passes pas dans le couloir des 10 kilomètres, tu ne vois pas d'oiseaux. Si tu passes dans le couloir, tu vois des milliers d'oiseaux. Donc là, c'est une carte de National Geographic qui est présente à l'extrême. de ce qu'on peut trouver sur Internet et de ce qui, si on s'intéresse, de ce qui était important pour savoir à quel moment sont présents les oiseaux parce qu'au printemps, tu n'as pas les mêmes oiseaux qu'en hiver et en automne, tu n'as pas les mêmes oiseaux qu'en été. Et je vois là sur les courants migratoires, il y a notamment un courant migratoire au milieu de la carte qui passe par la Floride, l'île de Cuba et puis l'île de Haïti, une île que j'affectionne particulièrement pour y avoir vécu quelques années. Donc, vraiment, ils suivent, je dirais, les chapelles des îles pour, tout naturellement, ça leur sert probablement, je dirais, de relais pour pouvoir se reposer et se nourrir. Et se nourrir. Et oui. C'est toujours le principe, les pauses. Alors, maintenant, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus des oiseaux qui descendaient plein sud en Afrique, par exemple, commencent à s'arrêter plus longtemps en France. Et comme dans chaque migration, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus d'oiseaux qui s'arrêtent et qui restent. par exemple, les grues, qu'on voyait en haut à droite, en plein milieu de la carte tout à l'heure, il y a dans l'est de la France, autour du lac de Dère, à un moment, il y a jusqu'à 100 000 grues qui se reposent. Mais il y en a qui restent toute l'année. Tu vois, au fur et à mesure que les températures se réchauffent, et bien, elles se trouvent voilà, la grue, et bien, il y a un certain nombre de grues qui sont présentes toute l'année, qui ne migrent plus. C'est le cas des cigognes. Les cigognes, elles se plaisent en France, le climat leur va bien, elles trouvent la nourriture tout au long de l'année, donc elles restent. Il y en a qui ne migrent plus. Il y a toujours les flux migratoires, mais il y en a qui s'installent. Ce qui fait qu'il y a une biodiversité en éthologie qui s'étend, malgré la disparition redoutable du nombre d'oiseaux, surtout de passereaux en France. Merci Jean-Philippe pour cette chronique Nature, le troisième volet de cette trilogie qu'on peut revoir sur les replays de Total Impro, et cette chronique sera en rediffusion au courant de cette semaine. Pour ceux qui veulent revoir en quasi-live cette très belle chronique qui nous a permis de mieux connaître les oiseaux. Il y en a des milliers. Il y en a des milliers. On a un petit bonjour sur Twitch de Cédès Lopez qui fait partie des habitués, je crois même des habitués de tes chroniques nature. Donc voilà, tu as trouvé un fan. Merci à toi, Cédès Lopez. Merci. Bon, je vous remercie beaucoup, je vous laisse continuer. Je vous donne rendez-vous la prochaine chronique nature sur les oiseaux, on les fera sur les rapaces. D'accord. C'est intéressant aussi. Alors là, il y aura moins de photos personnelles. J'essaie de taper les photos des copains. D'accord. C'est peut-être l'occasion de citer tes copains et d'aller un petit peu sur leur site internet pour pouvoir voir. Voilà. Ça sera un peu de la publicité pour les copains. parce que parmi les rapaces il y a des choses fabuleuses. Alors j'en ai fait aussi pas mal, des hupes, des vautours, des aigles. Sous-titrage Société Radio-Canada No.